Bienvenue à cette nouvelle énigme du vendredi, la quatrième, toujours tirée du livre de Sandrine Mougeot, 16 énigmes de logique, mener l'enquête. Cette quatrième enquête s'intitule « Délit de fouite ». Alors non, non, au cas où vous auriez un doute, ce ne sera pas le domaine de la plomberie que nous allons explorer. Non, nous serons bien face à une histoire d'autoroutes, de voitures et d'accidents mortels. À présent, place à la lecture, écoutez bien, comme à chaque fois, et on se retrouve juste après. Énigme numéro 4, le délit de fouite. Les prémices. Ce matin de décembre, sous une pluie battante, Jérémie Dumont, agent immobilier à Verdun, s'est levé tôt. Il a rendez-vous à 8h45 au petit village de Domartin-la-Montagne, où il doit faire visiter une vieille ferme menacée de ruines à un couple de jeunes parisiens qui a décidé de tout lâcher pour s'installer ici, au cœur de la meuse profonde. Ils souhaitent retaper eux-mêmes le bâtiment qu'ils rêvent de transformer en maison d'hôte. Cette idée fait bien sourire Jérémie, enfant du pays, qui connaît les charmes mais aussi les désagréments de la vie rurale. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Jérémie s'approche de sa voiture en grelottant sous son parapluie. Il fait vraiment un froid de canard ce matin. Et cette pluie qui pourrait bien se transformer en neige si la température continuait à baisser. C'est ce que le jeune agent redoute le plus. Car, sans chaîne, les petites routes de campagne pourraient vite se retrouver impraticables et lui-même se retrouverait bloqué, là en pleine campagne, au milieu de rien. Chassant cette idée désagréable, Jérémie Dumont grimpe dans son véhicule, pousse le bouton du chauffage à fond et démarre. Il regarde de l'horloge à affichage digital de sa Twingo toute neuve, 8h02. Il devrait être à l'heure à son rendez-vous. En roulant bien, il sera peut-être même un peu en avance. Il sort de Verdun sans grosse difficulté. La majorité des travailleurs roulent en sens inverse à cette heure-là. Il longe ensuite Odinville, puis traverse Odio-Mont, où il quitte la D-903 pour bifurquer à droite sur la petite route qui le mènera à destination. À la hauteur des éparges, la pluie se met à tomber plus de rue. Les essuie-glaces tournent à plein régime et l'agent immobilier doit allumer ses feux de croisement pour continuer à distinguer la route. Le manque de visibilité l'oblige à réduire sa vitesse. Mais il se fait une raison. Il vaut mieux arriver en retard que ne pas arriver du tout. Malheureusement, tous les automobilistes ne sont pas aussi raisonnables que Jérémie Dumont. À la sortie de Saint-Rémy-la-Calonne, dernier village avant Domartin-la-Montagne, un véhicule arrivant en sens inverse et roulant à une vitesse folle fonce droit sur la Twingo du jeune agent qui, cherchant à éviter la collision, percute de plein fouet un arbre planté au bord de la route. Le choc est tellement violent que le jeune homme décède sur le coup. Le conducteur de la voiture à l'origine du drame prend la fuite alors que la pluie cesse de tomber. L'enquête Lorsque le capitaine de police Bogzani arrive sur les lieux du drame, un lieutenant est déjà en train d'interroger Pierre Vicard, l'unique témoin de la scène qui a la gentillesse de bien vouloir reprendre son récit dès le début. « J'étais sorti pour promener Duchesse. » Il désigne du doigt le chien qu'il tient au bout d'une laisse de corde. « Duchesse ! » C'est bien des idées de bonne femme, ça. « Bref, je m'apprêtais à rentrer après que Duchesse a fait son petit pipi du matin. Même par temps de pluie, il faut bien la sortir. Bon, moi j'en ai profité pour fumer une petite clope, vous comprenez, inspecteur. » « Capitaine ! » le reprit Bogzani. « Ah, pardon, vous comprenez, capitaine, c'est ma femme Ginette. Elle ne veut pas que je fume à l'intérieur. Voyez à quoi j'en suis réduit. Vous êtes marié, capitaine ? » « Non. Vous avez bien raison. Revenons-en au fait, voulez-vous. Qu'avez-vous vu ? » « Eh bien, oui, donc je m'apprêtais à rentrer quand j'ai entendu comme un bruit de frein. Je me suis retourné et j'ai vu une forte focus coupée cabriolet bleu. Je suis formel sur le modèle Mon Fils à la même en rouge qui roulait beaucoup trop vite et qui est devenue incontrôlable après avoir glissé sur cette grosse plaque de boue là-bas. » Bogzani observe l'endroit indiqué par le témoin. On y reconnaît effectivement nettement la marque de pneus rainurés. Vicard poursuit. « La voiture qui arrivait dans le sens contraire a voulu léviter et a heurter cet arbre. Il n'y a pas eu de collision entre les deux véhicules. Quand il a vu que ce pauvre Gus s'était payé l'arbre, le gars de la Ford Focus n'a fait ni une ni deux. Il s'est taillé vite fait sans demander son reste. Il n'est même pas descendu de la voiture pour voir comment allait l'autre ni rien. Il ne m'a pas vu non plus d'ailleurs. Alors, le duchesse et moi, on s'est approchés. Ce n'était pas beau à voir, ça non. La tête fracassée qu'il avait, le conducteur. Alors, j'ai crié à Ginette d'appeler le docteur, mais de toute façon, il était déjà trop tard. Pauvre petit. Pardonnez-moi, monsieur. J'ai encore une dernière question. Quelle heure était-il à ce moment-là ? 8h45, exactement. J'en suis certain parce que l'horloge de l'église a sonné trois coups juste à ce moment-là. Puis, elle est pile à l'heure. Ça, je vous le garantis, c'est moi qui m'en occupe. Bogzani discute ensuite avec le docteur Guichet, celui-là même appelé par Ginette Vicard. Forcé de constater son impuissance, il avait appelé la police tout de suite après s'être assuré que le jeune homme était effectivement décédé. Voyez-vous, capitaine, je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Cela a pris un peu de temps parce que j'avais été appelé en urgence à Herbeville, tout à côté. Une patiente était en pleine crise d'épilepsie. Heureusement que toutes les matinées ne sont pas aussi mouvementées que celle-ci. En tout cas, pour en revenir à notre homme, lorsque je suis arrivé, je ne pouvais déjà plus rien faire pour lui. Le choc l'a visiblement tué sur le coup. Apparemment, il y a eu un problème technique avec son airbag. Il ne s'est pas déclenché. Bogzani remercie Pierre Vicard et le docteur Guichet de leur coopération. Puis, il s'applique à examiner la scène du drame à la recherche d'indices qui auraient échappé aux autres policiers. Pendant ce temps, au commissariat, ses collègues ne chôment pas. Et de fait, quand il revient bredouille de sa chasse aux preuves, ils ont déjà interpellé quatre personnes habitant les environs et possédant des voitures bleues du modèle indiqué par Vicard. Les voitures ont par ailleurs été examinées attentivement. Elles n'ont pas été conduites au commissariat. L'examen s'est déroulé sur le lieu même où chacune d'elles était stationnée au moment de l'interpellation par la police afin de n'altérer aucun indice, traces, éclats de verre ou de bois lors du transport. Un lieutenant expose au capitaine les conclusions des différents examens. Sur la première voiture qu'on a trouvée garée devant la maison de son propriétaire aux éparges, les pneus et les garde-boues étaient couverts de boue encore fraîche. De même que sur la deuxième qui était stationnée sur le parking réservé au personnel de l'Auberge des Sapins à 5 km du lieu du drame. Sur la troisième voiture qui était garée à Verdun devant la menuiserie Léraud, on a également observé des traces de boue fraîches mais aussi d'autres traces, visiblement plus anciennes. Enfin, la quatrième voiture se trouvait dans le garage de son propriétaire à Saint-Rémy-la-Calonne. Elle était impeccable, dedans comme dehors. Aucune trace de boue et détails intéressants, cette voiture est équipée de pneus lisses. Enfin, c'est la seule voiture dont le capot était froid. Celui des trois autres véhicules était tiède. Fort de ces précieuses informations, le capitaine Bogzani procède successivement à l'interrogatoire des quatre propriétaires de Fort Focus Bleu. Il demande à chacun de répondre de son emploi du temps de ce matin, entre 8h30 et 9h. Il enregistre les dépositions sur son dictaphone numérique tout en mordiant son stylo, signe de concentration intense. Le premier conducteur, Paul Offray, un père de famille sans histoire, déclare. J'ai accompagné mon fils à l'école. Notre petit village de campagne n'est pas desservie par les bus scolaires. Je me suis ensuite rendu à la ferme pour acheter des œufs frais. Le deuxième conducteur est un restaurateur de la région. Je suis allé me promener en forêt pour ramasser des truffes. Je connais un coin extra, mais comme je veux le garder pour moi, j'y vais toujours très tôt le matin. Ensuite, je me suis rendu à mon restaurant, l'auberge des sapins. J'y suis arrivé vers 9h moins 10. C'est moi qui ouver le restaurant, comme chaque matin. Momo, mon serveur, est arrivé peu de temps après moi, je dirais environ 10 minutes plus tard. L'homme marque une courte pause avant de reprendre l'œil gourmand. Vous savez, les truffes de Meuse sont très peu connues. À tort, c'est un régal. Venez à l'auberge, vous m'en direz des nouvelles. Le troisième conducteur s'explique à son tour. Comme chaque jour, je me suis rendu à l'atelier. J'habite à Domartin-la-Montagne et je travaille à Verdun dans la menuiserie familiale. Je commence le boulot vers 9h. C'est là-bas que vos gars m'ont trouvé, ainsi que ma voiture. J'ai bien emprunté la route où a eu lieu l'accident, mais je vous jure, capitaine, que je n'y suis pour rien. Enfin, Bogzani interroge par acquis de conscience le quatrième conducteur, même si rien ne semble l'accuser. Ce dernier, un quinquagénaire chômeur de longue durée, plus connu des bars du coin que de Pôle emploi, explique que sa voiture n'est pas sortie du garage ce matin. Et pour cause, il a passé deux heures à l'aspirer de fond en comble de 8h à 10h, après quoi il a regardé la télévision. Étiez-vous seul chez vous ? demande encore le capitaine. Oui, complètement et désespérément seul. Donc personne ne peut confirmer que vous étiez chez vous au moment des faits. Ah, mais si, j'oubliais. Ma mère m'a appelé vers 8h30 ce matin. Vu que je passais l'aspirer au, j'ai failli ne pas entendre mais malheureusement pour moi, j'ai décroché. Elle m'a tenu la jambe pendant près d'une heure. Bon, aussi je la comprends la pauvre, elle s'est cassée la sienne de jambe. Alors, elle s'ennuie toute seule chez elle et elle m'appelle. À l'issue des quatre interrogatoires, Bogzani a deviné lequel des quatre conducteurs de Ford Focus allait passer Noël au frais. Et vous ? C'est vrai ça. Et vous ? Allez-vous également être capable de trouver lequel de ces conducteurs est responsable de la mort de Jérémy ? Je vous laisse à vos analyses, à vos observations, peut-être même à une nouvelle écoute. Et bien, à très bientôt pour cette solution. Et bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important et abonnez-vous. Merci d'avance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada